Musique Parmi les... il pourrait y avoir une cinquantaine de raisons pour lesquelles les Canadiens français ont une tradition anarchique. Mais dès le départ, ça fait partie de l'identité, quant à moi, de l'identité du Canada français, des descendants des premiers colonnes qui sont venus ici au Canada. Ça a commencé avec François Ier qui a favorisé les expéditions de Jacques Cartier et surtout Henri IV qui a favorisé la première colonisation de l'Acadie et a envoyé des colonnes français à Port-Royal. Puis ensuite, évidemment, avec Champlain pour la Fondation de Québec. Ce sont les rois de France qui étaient les principaux promoteurs de la colonisation. On pense à 1914 également, évidemment, qui a envoyé le régiment de Carignan, dont beaucoup de descendants sont restés au Canada. Et les premières générations de l'identité canadienne-française et le résultat d'une politique de la monarchie française. Et depuis ce temps-là, je me suis déjà entendu dire qu'on est une des seules nations au monde, excepté peut-être le Japon, puis il y en a peut-être une autre que je ne connais pas, qui n'ont pas la tête de roi sur la conscience. Il n'y a jamais eu d'objection dramatique, il n'y a jamais eu de révolution contre la couronne britannique par l'ensemble des Canadiens français. Et même quand on pourrait parler, par exemple, des patriotes de 1837, mais ils ont perdu, et ils ont perdu aussi dans l'opinion publique du Canada français à l'époque. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'on peut bien affirmer qu'un régime monarchique, et le fait que le monarque habite de l'autre côté de l'océan, ça fait partie aussi de l'identité de la couronne canadienne. Ce n'est pas une couronne comme les autres, parce que le monarque, en fait, réside la plupart du temps en Europe. Quand on parle de l'identité du Canada français, et les Canadiens français, comme on le sait, on est toujours très protecteurs de l'identité et des valeurs du Canada français, la valeur du régime monarchique est sûrement une de celles qui est une continuité dans notre histoire. Une autre raison qui relie les Canadiens français au régime monarchique, c'est sûrement la défense, on pourrait dire, la défense et l'illustration de la langue française que le régime monarchique a toujours fait au Canada. Non seulement les membres de la famille royale, à partir du duc de Kent, qui a habité à Québec pendant plusieurs années, et dont la compagne était une française, Mme de Saint-Laurent, et qui parlait français couramment, et habitait à Québec. Ou même à partir des premiers gouverneurs, on pense, par exemple, au gouverneur Carlton, dont Mgr Briand était le tuteur de ses enfants. Il se parlait en français quand il se parlait. Il faudrait savoir que la noblesse britannique, à ce moment-là, parlait couramment le français. Et partout, dans les visites royales qui ont suivi jusqu'à nos jours, la reine et les membres de sa famille se sont toujours exprimés dans un français, on pourrait dire, impeccable. Et je pense au discours de la reine, par exemple, à Québec en 1964, sa fameuse phrase « Je ne veux pas qu'aucun de mes peuples ne subisse la contrainte ». Et d'autres phrases assez célèbres de la reine qui ont été prononcées en français. Et d'ailleurs, les gouverneurs généraux également, au moins à partir de Lord Elgin, mais avant ça, qui lisent le discours du trône en français. Et d'autres officiels, les lieutenants gouverneurs et d'autres, qui, à travers le Canada, ont toujours manifesté une différence, pour ainsi dire, envers le bilinguisme au Canada. Et l'exemple venait de haut, je me souviens de Lord Weithmore, par exemple, qui faisait un devoir de parler en français, et des autres gouverneurs généraux également. Donc, je pense qu'on voit là encore, venant de très haut, dans la hiérarchie canadienne, l'exemple de gens qui, longtemps avant la loi sur les langues officielles, ont fait la promotion de la langue française, et donc des valeurs qui l'accompagnent pour le Canada français. Oui, dans la constitution, qui est la nôtre, et que les canadiens français ont fait évoluer, on sait bien que le rôle de la couronne, le rôle de la reine et du gouverneur général est des lieutenants gouverneurs. C'est de régner, ce n'est pas de gouverner. Mais dans le gouvernement, il conserve toujours la prérogative royale, qui est la prérogative de savoir, le gouverneur général a le droit, et le premier ministre doit lui faire rapport sur tout ce qui se passe dans le gouvernement. Il a le droit de savoir, le droit d'encourager le premier ministre, et le droit de le mettre en garde, à partir de tous les voyages à travers le Canada, que font les gouverneurs généraux et les lieutenants gouverneurs, sans parler de la reine qu'ont traitée d'ici. Les représentants de la couronne peuvent capter des éléments de la société et de l'opinion publique qui en font un conseiller absolument privilégié et indispensable pour les premiers ministres. Et tous les premiers ministres du Canada ont toujours rendu hommage aux lieutenants gouverneurs ou aux gouverneurs généraux pour ce côté-là de leur responsabilité. Donc il y a une responsabilité constitutionnelle aussi qui réside dans la couronne, celle de savoir, de poser des questions, d'encourager et de mettre en garde. Une autre raison qui porte les Canadiens français, comme d'autres, à apprécier le régime monarchique, le régime parlementaire qui inclut la monarchie, c'est celui des valeurs qu'elle représente. À la tête de l'État, on a une personne qui personnifie l'État. Ce n'est pas uniquement ou ce n'est pas surtout un drapeau ou même une constitution écrite, comme dans beaucoup d'autres pays qui ont été renversées plusieurs fois. C'est une personne vivante qui est à la tête de l'État et qui représente les valeurs de la famille, les valeurs de la communauté. Un roi ou la reine deviennent roi ou reine parce qu'ils sont nés à l'intérieur d'une famille que l'histoire ou l'évolution d'une nation ont choisie pour être à la tête de l'État. Donc c'est la famille qui est importante et l'une des principales obligations d'un monarque, évidemment, c'est de produire des éguités dans la famille parce que c'est ce qui rend possible la continuité ou qui symbolise la continuité de la nation. Donc les valeurs sont des valeurs d'une famille. Les valeurs sont aussi des valeurs de communauté. Comme je disais tout à l'heure, la couronne ne représente pas uniquement la majorité. Ce qui est dans le régime républicain où le président représente ceux qui l'ont élu. Alors que la couronne représente toutes les minorités en plus de la majorité. Et c'est encore une manifestation de l'unité des valeurs communautaires que la majorité et les minorités se partagent. Donc ça rend le régime parlementaire, le régime à la tête de laquelle il y a une personne vivante qui porte la couronne, qui rend le modèle de valeurs qu'on voudrait, comme la reine elle-même le dit, représenter tout ce qu'il y a de meilleur et tout ce qu'il y a de plus admiré dans la personnalité de la nation. En pensant aux valeurs familiales, ça me frappe encore une fois que la famille est évidemment ce que nous avons tous en commun. On est tous nés à l'intérieur d'une famille. Et on sait bien que la vie familiale n'est pas toujours absolument heureuse. Mais par ailleurs, qu'elle est ce qui nous unit le plus et ce qui nous permet de partager et d'être aimés et d'aimer les autres, etc. Et d'avoir une famille à la tête de l'État, le chef d'une famille, de choisir le chef de l'État à partir de la famille que l'histoire nous a léguée et de voir comment cette famille-là voit. On voit que, comme nos familles, ils ne sont pas toujours absolument heureuses, dans la famille royale, il y a aussi les problèmes d'une famille, je pourrais dire même presque, d'une famille normale. Et c'est un autre lien qui nous approche davantage, un lien qui est non-partisan, un lien qui est apolitique, un lien qui est basé sur ce qui est fondamental dans la communauté humaine, les valeurs de la famille. Une idée qui m'a souvent frappé, c'est comment les valeurs de la monarchie, les valeurs de la famille et de la communauté, placées à la tête de l'État, contribuent à la paix et la stabilité de la société. Une paix et une stabilité sans laquelle personne d'entre nous peut travailler à un avenir prospère ou à une amélioration de la société et même contribuer à d'autres pays à partir de notre expérience. La couronne, évidemment, et la famille royale, et l'équipe qui représente la couronne, c'est-à-dire la reine, le gouverneur général, les lieutenants-gouverneurs, nous rattachent aussi à tous les autres Canadiens avec qui, évidemment, nous, Canadiens français, sont appelés à construire une société au Canada qui va être prospère et stable et va nous permettre de nous épanouir en tant que Canadiens français, mais aussi en tant que Canadiens pour contribuer à la paix et le bonheur du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada